Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous. Donc, je suis ravie de vous proposer ça. J'ai choisi donc le tarot, encore tarot, qui est juste là. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de ce tirage, je prendrai pour vous une carte de l'oracle de l'amoureux. Hop, voilà, qui est juste ici, qui se présente comme ceci. Ensuite, je prendrai également une carte de l'oracle Lumière Intérieure pour justement connaître un peu plus votre intériorité sur ce mois de mai. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça en barre d'infos avec également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous entraider aussi dans les commentaires. Je le vois souvent, c'est extraordinaire. Je trouve ça génial pour les personnes qui passent des capes pas faciles. Voilà, n'hésitez pas à vous entraider entre vous dans l'espace des commentaires. C'est toujours hyper agréable. Et je pense que pour certains, ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est parti. On y va, les capricornes, au mois de mai 2023. Donc ici, on a l'énergie générale. Ici, on a l'aspect positif qui arrive à vous. Ici, on a l'aspect des peurs, des blocages. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel. Et pour terminer, le conseil ici qui vous est donné. Voilà. Ok, c'est parti, les capricornes. On y va, on détaille tout ça ensemble. Vous avez ce magnifique cavalier de bâton pour démarrer comme énergie générale. Donc, une énergie très forte, très énergique, très passionnée. Moi, je vous vois vraiment foncer tête baissée. Et que ce soit dans une relation, dans un projet, dans une profession, peut-être aussi quelque chose de très intérieur qui vous anime. Peut-être une mission, peut-être un projet hors de votre zone de confort. Vous allez être animé ici par l'envie, par l'action, par le désir. Vous pouvez même avoir ce côté d'impulsion ici de ce cavalier de bâton. Et donc, cette intensité qui fera que vous n'arriverez pas à rester en place. Seule votre détermination va compter. Et vous allez vous lancer à corps perdu vers ce but ici, rempli d'envie, rempli de fou, que vous l'avez bien compris. Il y a des changements ici qui arrivent assez rapidement par rapport à ça, au niveau de votre mois de mai, de manière générale. Le positif, en plus, dans tout ça, c'est que vous avez le monde qui est quand même le symbole de l'épanouissement et de la réussite totale. C'est-à-dire que dans le positif qui arrive, c'est la réussite totale. Donc, on ne peut pas, j'allais dire, on ne peut pas avoir mieux. Le monde, à mon sens, c'est la plus belle lame du tarot et vous l'avez dans l'aspect positif. Donc, vous allez vivre un véritable accomplissement personnel. Ça, ça peut réunir toute une vie. Ça peut réunir tous les projets. Ça peut réunir toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça peut réunir tous vos corps subtils. C'est vraiment un cycle de vie qui a été réalisé et c'est enfin la consécration de tous vos efforts. Vous allez être dans une énergie de plénitude. Vous allez vivre une grande ouverture, que ce soit une ouverture aux autres, une ouverture au monde, une ouverture à vous-même. Vous allez comprendre ce qui vous entoure. Vous allez comprendre votre destinée et vous allez vraiment réaliser vos désirs de vie. Là, c'est quelque chose d'impactant, d'important. Le monde, il annonce quand même une période de récompense, de réussite, de bonheur, tout ce qui est stable, qui est durable. Je vous disais, la réussite totale. Et donc, puisque toute fin a un nouveau début, vous allez pouvoir accueillir ce nouveau départ hyper sereinement sur ce mois de mai. Magnifique. Le seul blocage ici, ou peur, ou doute, qui pourrait y avoir, c'est la 2 de denier. C'est éventuellement une sorte de déséquilibre. Vous voyez à quel point cette jeune femme est équilibrée ici sur son cheval. Elle tient l'équilibre parfaitement. Là, on est dans les blocages, dans les peurs. J'ai peur de ne pas être équilibrée. J'ai peur de ne pas arriver à tout, peut-être à tout concilier. Peut-être que vous jonglez avec votre temps, peut-être que vous jonglez avec plusieurs situations en même temps, peut-être que vous subissez trop de responsabilités, peut-être que vous n'arrivez pas à tout gérer, peut-être que vous n'avez pas encore assez d'énergie. La situation, elle peut devenir stressante par rapport à ça. Donc, attention à l'épuisement. Ça peut montrer aussi une difficulté peut-être à faire des choix ou un manque d'organisation ou un manque d'énergie. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la difficulté peut-être à prioriser certaines choses plutôt que d'autres dans son quotidien. Mais vous allez vous en rendre compte qu'il faudra agir parce que finalement, vous n'allez pas tenir cette cadence. Donc, attention ici avec ce cavalier de bâton qui lui fonce. Attention ici. Voilà. On vous dit de faire attention à vous, attention à votre énergie. La reine des paix ici, c'est l'événement important du mois de mai. Elle, elle vient vous dire que vous allez clarifier une situation qui était peut-être ambiguë, que ce soit sur le plan familial, professionnel, intérieur, amoureux, amical, peu importe. Vous allez évaluer des faits pour peut-être amener une certaine vérité, que ce soit une vérité intérieure ou une vérité extérieure. Vous allez le faire de manière très intellectuelle, très analytique. Ça va se faire sur le plan du mental, de la réflexion peut-être, peut-être lié à une discussion hyper importante. Il y a beaucoup de communication ici et beaucoup de réflexion par rapport à ce qui se passe. Et vous allez pouvoir exprimer justement votre avis de manière très franche, très directe. Donc, je dirais que l'événement important, c'est surtout que vous allez clarifier une situation. Et c'est peut-être aussi en clarifiant cette situation que vous allez pouvoir avoir ce positif qui va se libérer et qui va vous amener cette réussite totale dont on parlait tout à l'heure. Le cavalier de couple, ici, il nous parle de la sphère sentimentale. Le cavalier de couple pour les couples, pour les liens d'amour, c'est vraiment une énergie qui se présente pour retrouver un peu les émois du début, pour retrouver la tendresse, la fougue, l'amour, pour retrouver aussi l'ouverture de cœur. Peut-être qu'à un moment donné, on l'a perdu. Peut-être qu'à un moment donné, c'était moins, pas moins important, mais ce n'était pas, oui, ce n'était pas l'importance du moment. On a tous des phases. Des fois, on se préoccupe plus de notre vie familiale ou professionnelle. Là, on a envie d'ouvrir son cœur à l'autre. Il peut y avoir même beaucoup d'amour, même un tourbillon d'amour qui va vous emporter, parce qu'on est vraiment dans l'amour véritable, ici, et qui va vraiment remplir cette union. On peut aussi parler de la personne de votre cœur qui va être très présente sur ce mois de mai, quelqu'un de très doux, de très attentionné, de très, pourquoi pas, même romantique, qui va vous apporter vraiment l'amour que vous méritez sur ce mois de mai. Pour les célibataires, ici, on est vraiment dans une énergie qui vous donne envie d'aller explorer plutôt des émotions, des sentiments, assez puissamment. Vous avez besoin aussi de vous laisser exprimer toutes ces émotions. Vous avez une posture d'ouverture face aux rencontres. Vous avez peut-être même envie de séduire, de charmer, d'aimer véritablement. D'ailleurs, il est vraiment possible, avec cette carte, cette énergie, de faire une rencontre très sérieuse, très intéressante sur ce mois de mai pour vous, une personne qui pourrait être très romantique, très douce, très attentionnée, qui va vous faire chavirer le cœur, qui vous séduira peut-être par sa sincérité, en faisant passer peut-être vos désirs avant les siens, en ayant des petites attentions, en ayant des gestes tendres. Moi, je vois vraiment une idylle ici, même une histoire d'amour qui pourrait éclore sur ce mois de mai. Le 3DP, c'est le petit couac de ce tirage, c'est la sphère professionnelle. Pourquoi je dis qu'il y a un couac ? Parce que le 3DP représente quand même la déception, voire la trahison, et votre morale pourrait être touchée par rapport à ça, parce que c'est comme si vous veniez de perdre une perte. C'est comme si vous veniez de perdre quelque chose, d'avoir une perte. Qu'est-ce que ça peut être cette perte ? Ça peut, pour certains... Alors, encore une fois, je n'annonce rien, c'est quelque chose que vous êtes au courant, c'est une guidance, ce sont des ressentis, vous prenez ce qui vous parle. Il pourrait y avoir une perte d'emploi, il pourrait y avoir une perte de salaire, il pourrait y avoir la perte d'un projet, la perte aussi d'une estime de vous-même. Ça peut vous faire perdre confiance en vous, vous pourriez vous sentir aussi dévalorisé, en échec. Et en fait, on vous invite à prendre surtout du recul sur la situation pour pouvoir dépasser ça, et pour ne pas être anéanti par ce « couac », parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien plus beau qui vous attend, sachant que quand on a le monde ici, la réussite totale... Alors, je ne devrais peut-être pas dire réussite totale, parce qu'effectivement, on a ce 3DP, mais j'ai envie de le dire, parce que si vous avez ce sentiment-là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, et moi, je pense que sur la fin mai, il y a cette chose ici qui vous sera proposée. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez clarifier ici, c'est sur la sphère professionnelle. Et on termine avec la force qui est le conseil qui vous est donné, c'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment d'avancer, c'est le moment vraiment d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos passions, de votre instinct, d'avancer concrètement, tout en étant conscient de qui vous êtes, de vos peurs, mais également aussi de vos forces, bien évidemment. Et donc, on vous dit que tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, soyez fiers de vous, vraiment, et soyez fiers de vos capacités. Voilà les capricornes. Et puis, on va prendre la carte oracle des amoureux, ici, pour avoir des énergies supplémentaires sur votre mois de mai. Donc, pour vous, les capricornes, le mois de mai 2023, le mois de mai... Eh bien, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombées. Ok. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, ici, qui ont besoin d'un espace de liberté, que ce soit dans une relation professionnelle, justement, une relation amoureuse, bien évidemment, mais peut-être amicale, familiale. Est-ce que vous avez besoin de temps pour vous ? Voilà, c'est un petit message, je dirais peut-être un petit conseil, même. Et là, d'ailleurs, j'ai un autre conseil, parce qu'on vous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lâcher-prise, ici, les capricornes qui vous aient demandé. Surtout, je pense, quand on a, ici, ce tirage-là, qui nous parle, quand même, de réussite, d'avancement, de changement, on vous dit d'être patient pour la suite des événements. Donc, voilà, j'espère que vous comprendrez le message qui se cache derrière. Et puis, on va prendre, également, une carte, ici, de l'oracle Lumière Intérieure, pour vous, les capricornes, au mois de mai 2023. Au mois de mai, au mois de mai. Oh ! Se délivrer de l'ombre. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est très intérieur. Alors, est-ce que vous ressentez une ombre à l'intérieur de vous ? En dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon égo, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, incroyable, c'est ce que je viens de dire, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Je vous mets le petit texte ici si vous voulez le relire, si vous voulez le garder dans vos captures d'écran. Et on termine sur cette très, très jolie note ici qui m'a l'air assez importante pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et un très joli mois de mai. A bientôt. Sous-titrage ST' 501